Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je ne fais pas souvent, une vidéo review. J'ai eu la chance d'avoir en avant-première le nouveau joystick de Trustmaster sorti en partenariat avec Airbus. Donc ils ont sorti toute une nouvelle gamme dédiée à Airbus et ça fait vraiment plaisir parce que personnellement ça faisait très longtemps que j'avais envie de pouvoir avoir quelque chose de nouveau au niveau joystick mais ça m'embêtait honnêtement d'acheter quelque chose qui ne ressemblait pas vraiment à un Airbus et pour une fois on a un développeur qui va nous sortir maintenant quelque chose qui ressemble vraiment à un sidestick d'Airbus tout simplement. Donc c'est le TCA sidestick Airbus Edition de chez Trustmaster encore une fois. Donc voilà dans cette vidéo je vais vous le présenter un petit peu, on va parler des différents aspects de ce joystick, de la gamme également parce qu'il ne va pas y avoir seulement un joystick comme vous allez le voir. Et après je vais vous le présenter un petit peu, on mettra la cam et on va voir un petit peu les gros points forts disons de ce joystick. Voilà donc on se retrouve avec l'image, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce joystick. Vous en avez déjà vu des photos mais ça vous permet aussi un petit peu de voir à quoi ça ressemble via la caméra. Donc je vais essayer de vous le montrer un petit peu. Donc voilà le joystick en lui-même. Voilà. Bon du coup on va vous présenter un petit peu les caractéristiques les plus importantes de ce joystick. Donc c'est déjà ce que je trouve qu'a très bien fait Trustmaster sur ce joystick. C'est de faire un joystick qui ressemble à un vrai joystick d'Airbus mais qui est tout à fait utilisable dans le cadre du simulateur. Donc on a les boutons. Le bouton rouge évidemment vous connaissez pour enlever l'autopilote donc ça c'est très cool. C'est réaliste. Après au milieu on a le hat switch. Alors évidemment les pilotes en réel ils n'ont pas un hat switch. Mais c'est très important en tout cas pour moi. Je trouve que c'est vraiment très utile de l'avoir sur le joystick. Voilà. Il y a des joysticks haut de gamme qui coûtent vraiment très cher. Alors qu'ils sont peut-être encore plus réalistes par rapport au vrai joystick d'Airbus. Mais qui n'ont pas de hat switch. Et pour moi franchement c'est rédhibitoire. Enfin il y a besoin d'avoir un hat switch. Je trouve ça vraiment pratique sur un joystick. Donc voilà le hat switch. Après on a le petit bouton sur le côté. Donc vous pouvez configurer une vue. C'est vrai que quand vous êtes en train de piloter en manuel c'est pratique de pouvoir avec votre main. Bon voilà peut-être mettre une petite vue extérieure. Revenir dans le cockpit. Donc voilà configurer des vues avec ces boutons. C'est vraiment pratique d'avoir un bouton ici. Vous avez à l'avant la gâchette. Pour le frein ici. Et juste au dessus. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais on a encore un petit bouton juste au dessus de la gâchette. Qui nous permet encore de configurer une vue. Ou ce que vous avez envie sur le joystick. De chaque côté on a 6 boutons. Et c'est exactement le même panel à gauche qu'à droite. Et ça c'est vraiment bien parce que. Une des caractéristiques aussi de ce joystick. C'est que vous pouvez changer la main dans laquelle vous l'utilisez. Donc là il est configuré pour l'utiliser en main droite. Avec le bouton rouge à gauche. Le bouton droite. Le bouton noir plutôt. A droite. Et du coup vous avez dans la boîte. Vous pouvez très facilement avec une petite vis. Changer les boutons. Donc mettre le bouton rouge à droite. Et le bouton noir à gauche. Comme ceci. Je vais y arriver. Si j'arrive à vous montrer. Voilà. A gauche. Et du coup. Grâce à ça. Vous pouvez le passer en main gauche. Vous pouvez aussi très bien. Alors mettre. Deux boutons rouges. Si vous voulez. Ou alors. Deux boutons noirs. Mais bon. Evidemment c'est pas le but. Le but c'est de le passer en main droite. Ou en main gauche. Mais ça c'est vraiment bien. De pouvoir l'utiliser pour les deux mains. Que ce soit en place copilote. Ou commandant de bord. Sinon. Le joystick. On va le voir après. Il y a des add-ons. Vous pouvez rajouter la manette des gaz. Vous pouvez rajouter les flaps. Les spoilers. Mais vous pouvez aussi très bien acheter que ce joystick. Et pouvoir utiliser votre simulateur normalement. Donc ça c'est vraiment bien aussi. Voilà. Les add-ons c'est en plus. Si une fois vous les rajoutez. Vous n'êtes pas obligé de le prendre immédiatement non plus. Mais voilà. Le joystick. Ce suffit à lui-même. Parce que vous avez ici la manette des gaz. Donc très simple. Mais bon. En même temps. Sur un joystick. Vous ne pouvez pas mettre une grosse manette des gaz. Avec la fonction reverse. Vous avez la possibilité. De tourner. Le joystick. Sur lui-même. Pour faire le rudder. Si vous n'avez pas de. Pas de palonnier. Donc voilà. Le tourner. Ou alors au sol. Evidemment. Contrôler la roue avant. Et. Quelque chose qui est très bien. Ici vous avez un bouton. Il vous suffit d'appuyer dessus. Comme ceci. Et après si vous avez un palonnier. Le joystick ne tournera plus sur lui-même. Vous voyez. Il est bien fixé. Et du coup ça c'est vraiment bien. Parce que c'est vrai que. Sur mon ancien joystick. Si vous n'avez pas de palonnier. Enfin si vous avez un palonnier. Justement. Vous avez toujours tendance. Quand vous tournez. A légèrement décaler avec la main. Et du coup. A mettre du rudder. Que vous ne voulez pas. Donc ça c'est vraiment bien. De pouvoir le bloquer. Si vous avez un palonnier. Comme ça. Le joystick ne fait que. Les axes. Principaux. Il ne tourne pas sur lui-même. Voilà. Donc encore une fois. Le joystick. Il est utilisable. Tout à fait tout seul. Vous pouvez ne prendre que le joystick. Ça suffira amplement. Enfin. Vous pouvez tout faire. Avec le joystick. Donc le joystick. Il est précommandable. Depuis aujourd'hui. Et il sera en vente. A partir du. Enfin. Livrable. A partir du 25. Et par contre. Les autres add-ons. Que je vais vous présenter maintenant. Ça viendra plus tard. Normalement. A partir du 24 septembre. Pour le throttle. Et encore après. Pour les flaps. Et les spoilers. Donc. Le throttle. Il s'affiche maintenant. Ça c'est vraiment un bon ajout. Également. C'est vraiment sympa. De pouvoir avoir un throttle Airbus. Avec les plots. Pour les démarrages des moteurs. Et vous avez encore la possibilité. D'ajouter. Les flaps. Avec le parking brake. Et les spoilers. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Les spoilers. Avec le. Le gear aussi. Pour pouvoir remonter le train. Bah pas depuis. Votre clavier. Mais depuis quelque chose de physique. Ça c'est vrai que c'est vraiment sympa aussi. Et de pouvoir vous faire un mini home cockpit. Il y aura la possibilité aussi. D'avoir une. Une armature. Que vous pouvez commander. Pour fixer tous les objets dessus. Donc ça c'est vraiment bien. Si vous voulez vous faire un mini home cockpit. Mais voilà. Tous ces produits là. C'est. En plus. C'est vraiment des produits qui sont vraiment intéressants. Je trouve. Parce qu'ils permettent. De vous faire un petit home cockpit. Si c'est votre souhait. Pour des prix. Qui je trouve sont raisonnables. Par rapport à. Ah voilà. Si vous voulez vous faire un home cockpit. Vous allez voir que ça coûte extrêmement cher. Et ça je trouve ça vraiment cool. Que ça puisse. Bah voilà. C'est vraiment du produit. Qui ressemble à de l'Airbus. Et qui permet de. De faire ce genre de choses. Pour pas des prix trop exorbitants. Parce que c'est vrai que dès que. Vous voulez faire quelque chose. Un petit peu dans la simulation. Si vous voulez vraiment faire quelque chose. Qui ressemble. A un cockpit. Ça coûte. Très vite. Très cher. Voilà. On passe à la dernière partie. La partie un petit peu. Où je vous explique. Mes ressentis. Par rapport au joystick. Parce que moi je l'ai déjà depuis. Quelques semaines. Et j'ai pu. Pas mal d'utiliser. Donc sur mes dernières lives. Ou mes dernières vidéos. Donc il est vraiment bien. Je trouve qu'il tient vraiment bien en main. Il est bien utilisable. Encore une fois. Je pense que. C'est quelque chose qui ressemble. A un joystick d'Airbus. Mais qui est tout à fait adapté. A la simulation. Donc ça je trouve ça vraiment cool. Parce que si c'était. Juste une réplique. Mais pas bien utilisable. Pour la simulation. Ça aurait vraiment perdu son intérêt. En tout cas pour moi. Donc ça c'est ce que j'ai trouvé vraiment bien. Prise en main vraiment bonne. Il est vraiment précis. Avant moi j'étais toujours sur mon vieux. Logitech Xtreme 3D Pro. Et on peut voir vraiment la différence. Au niveau de la précision. Dans les mouvements. Alors après vous me direz. C'est pas le seul joystick qui fait ça. Moi je compare ça. A un joystick assez ancien. Donc c'est normal qu'il y a une évolution. Mais vraiment. En tout cas moi j'ai trouvé la précision du joystick. Et la prise en main. Vraiment bonne. Et vraiment agréable. A piloter. A côté de ça. Ce qui m'a plu. C'est de sortir une gamme. De pouvoir dire. Si vous achetez le joystick. Peut-être que vous pourrez acheter plus tard. Les trottables. Et encore plus tard. Les flaps. Ou les spoilers. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez avoir le joystick. Et ça vous suffit également. C'est vrai que pas tout le monde a la place. Pour avoir beaucoup de choses. Par exemple à son bureau. C'est pas non plus pratique. Si vous devez des fois vous déplacer. Ou comme ça. Donc vraiment. Si vous voulez avoir juste un joystick. Et avoir tout dessus. C'est le cas du joystick. Et si vous ajoutez les add-ons. C'est très bien fait encore une fois. Pour être adapté. Comme je disais. Le joystick qui peut se bloquer. Si vous avez aussi des rudders. Donc ça je trouve ça vraiment intéressant. Pour un produit qui est ouvert. Et pas seulement de se dire. Vous avez le joystick. Mais vous êtes encore obligé. D'avoir la manette des gaz. Et encore obligé d'avoir les flaps. Et vous n'êtes pas obligé de choisir à l'avance. Vous pouvez prendre le joystick. Et si une fois vous avez envie. De prendre la manette des gaz. Vous pourrez la prendre avant. C'est pas deux produits différents. Un complètement complet. Et un compatible avec le throttle. Tous les produits sont compatibles entre eux. Et ça je trouve ça vraiment bien. Et voilà. C'est tout ce que je vais vous dire. Sur ce nouveau joystick de Trustmaster. Je voulais encore les remercier. De m'avoir envoyé ce joystick à l'avance. C'était vraiment hyper sympa de leur part. Et ça m'a permis de faire des retours. Faire des remarques. Vous le présentez également. Donc merci à eux. N'hésitez pas à me poser vos questions. En commentaire. Si vous en avez. J'essaierai d'y répondre. On en reparlera sûrement aussi du joystick. En live ou en vidéo très prochainement. Voilà. Je vous ferai aussi des retours. Peut-être après plus d'utilisation encore. Mais pour l'instant. Je suis tout à fait satisfait de ce joystick. Ça fait vraiment plaisir. Ça faisait personnellement très longtemps. Que j'attendais un joystick. Qui ressemble vraiment à quelque chose d'Airbus. Donc du coup. Je suis vraiment content de pouvoir maintenant piloter. Avec ce nouveau joystick. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez bye bye.